Bonjour, aujourd'hui un petit truc que j'adore avec la Big Shot, recouvrir du carton gris chipboard avec du papier à motifs pour ensuite y faire des lettres pour nos pages de scrapbooking. Voici comment faire. Vous prenez de la colle en bâton et vous recouvrez l'ensemble de votre carton gris chipboard avec de la colle en bâton. J'utilise la colle en bâton afin que toutes, toutes, toutes les parties soient bien, bien collées. Contrairement à habituellement, je prends de la snelle aux quatre coins. Là ici, j'ai besoin que l'ensemble de ma carton gris soit bien collé. Une fois que c'est fait, je viens faire mon sandwich comme d'habitude. Alors, pour faire mon sandwich, j'ai besoin de mon pain. Ensuite, de ma découpe Big Shot. Et ici, j'ai quatre lettres. A, B, C et D. Alors, je vais venir prendre mon carton gris recouvert de papier à motifs. Et pour m'assurer que la lettre est à l'endroit, je vais mettre le papier à motifs vers le bas. Donc, je viens le mettre sur mon C. Ensuite, je viens mettre mon deuxième sandwich. Je viens l'insérer. Et quand je vois que ça commence à tourner, j'y insère mon papier. Vous allez voir, c'est plus résistant. La machine, il résiste un peu plus. Mais il n'y a pas de problème. Tout se coupe très, très bien. Alors, une fois que c'est coupé, vous avez la partie négative. Et vous avez, en retirant délicatement, votre lettre C recouverte de papier à motifs. Alors, contrairement à ce qu'on fait habituellement, on a notre lettre, on la dessine, on la découpe, on la colle, puis ça ne tombe jamais vraiment juste. Ici, vu que les deux sont coupés en même temps, la lettre est très, très juste. Alors, je vous montre ce que ça donne sur une page de Scrabbooking. Alors, ici, le mot «patient » a été écrit avec ma big shot.